Et la famille BMC, on est ensemble ou pas ? Quand on parle de famille, c'est la réunion de famille hebdomadaire aujourd'hui. C'est un peu spécial, on va discuter. Il y a toujours des trucs à prendre, donc restez branchés. Il y a cet épisode-là et un autre dans la bio. On est ensemble, ballon, main, corps, let's go, c'est parti. Non, pas, j'ai fait neuf clubs, j'ai fait sept pieds différents. J'ai signé deux contrats le 31 août. On m'a rappelé mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. T'étais tellement content, je me suis dit. Mon coach, avant l'échauffement, je suis grave pas bien. Il m'a dit, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, je parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Bassong, a.k.a. Baby Bass. Et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86. Accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Fachi, a.k.a. Ricky Friandiz, et de Quentin Westberg, a.k.a. Q, l'Américain. Ballon, Main, Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire. L'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune. Notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors, si t'es intéressé à découvrir comment l'homme vert, le footballeur, vit sa vie, quand le rideau s'ouvre, et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, Main, Corps, let's go ! Le ballon, les mains, le corps. D'accord ? Ballon, Main et Corps. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, Main, Corps, BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça ne bouge pas. Un petit peu tristouné, un petit peu dans… Voilà, mais Réandise, comment ça va ? Oui, comme tu le dis, un peu tristouné, toujours un peu, on va dire, secoué. Même si je sais que je n'avais pas les mêmes rapports que vous, les gars, que ce soit toi, Seb, ou notre invité. Tu vas l'introduire par la suite, mais touché. Touché parce que Souley, voilà, Souley Bamba, c'était vraiment une personne qu'on connaissait, même de loin, de par sa carrière, de par son statut, de par ses épreuves aussi. Donc forcément, on est tous touchés. La famille du football est touchée. Donc voilà, il y a son entièrement, si je peux le dire ainsi, qui va être bientôt, à l'heure où on enregistre. Donc voilà, c'est une pensée pour lui. On est toujours assez secoué par cette nouvelle. Et dans la vie de Ricky Friandise, à part ça, on va ? À part ça, quotidien, Versailles. Tu vois, Versailles, avec mes petits 18 ans, avec Jordi, ça travaille. On prépare la nouvelle saison et puis c'est tout. La famille, il n'y a pas de télé cette saison, il n'y a pas de radio. Donc là, ça va, les journées sont plus calmes, on va dire. Mais sinon, la passion reste la même. Tu connais l'animal. Oh, on connaît l'animal, il ne bouge pas. Et Thiel, franchement, des corps, comme je te dis en off, qui me fait un peu frétiller, tu vois. Comment va Jack Stellar, comment tu vas ? Comment ça va ? Raconte-nous, comment va ta tête ? Comment va la vie de Quentin ? Et Thiel, ça dit quoi ? Ça dit quoi ? Sur la digne lignée de Ricky, secoué par la triste nouvelle de ce week-end. Effectivement, pareil, avec une légitimité toute autre. Mais voilà, moi, Saul, en vrai, je l'ai rencontré sur le podcast via vous. Et au final, on était très en contact depuis parce que, comme il l'avait dit lui-même, on avait cliqué. On avait cliqué et je me suis refait l'épisode. Et c'est vrai que, en fait, tout ce que tu aimes chez une personne, c'est un mec que tu rencontres dans le vestiaire. Et naturellement, tu es attiré. C'est ce qui s'est passé. On avait des projets potentiels professionnels ensemble. On voulait céder l'un et l'autre. Donc, vraiment très attristé par sa disparition parce que c'était l'un des nôtres. On sait aussi qu'il laisse une famille derrière. Donc, voilà. Sinon, pour mon actualité, je sors de chez le neurologue aujourd'hui parce que je suis toujours en protocole commotion. Donc, ouais, pas rigolo. On a l'habitude de dire que les blessures, c'est au jour le jour. Moi, je suis au symptôme, le symptôme. C'est-à-dire qu'en fonction de comment je me sens, Dictera m'a repris sur le terrain. Mais voilà, c'est une blessure qui est très, très étrange, qui fait même un peu flipper par moments parce que tu ne touches pas le genou, la cheville et tu as mal. C'est à des moments aléatoires. Voilà, il y a des flottements. Il y a de la vision un peu trop haute. Bref, je passe les détails. Les symptômes communs d'une commotion qui dure maintenant depuis presque deux semaines. Donc, on en apprend même à 38 ans sur les blessures ou sur les cas qui te laissent en dehors du terrain. Donc, beaucoup de frustration. Mais ma frustration, elle est vraiment très légère par rapport au sentiment global. Mais bon, en tout cas, on a quelqu'un, on a un invité de la famille ENF avant qu'on entende ce qui se passe pour toi à London. Mais ça fait plaisir aussi parce que là, ça va être des sujets hybrides et ça fait plaisir. Ouais, alors, on va passer. Moi, ce qui se passe à London, sincèrement, c'est très international. Après la fin, on en a parlé un peu. Mercato, ce qui s'est passé. Tu vois, c'est toujours un peu agité. Mais là, ça va. Franchement, ça va dans le sens, au niveau du taf, c'est un peu calme. Ça va reprendre de plus belle bientôt. Et comme vous l'avez dit, ce n'est pas un secret. C'est compliqué. C'est compliqué parce que Saul, il est parti. De manière claire, Saul, il est parti. Et tu as l'impression, on parlait, on discutait il n'y a pas très longtemps. De tout et de rien, il me demandait plein. Donc, voilà, on se prenait des nouvelles. On se challengeait un petit peu et tout. Et dans sa pudeur, dans sa grandeur, il ne voulait pas trop parler de son état. De comment il était et tout. Et voilà, quand ça tombe dessus, comme d'habitude, comme chaque perte que tu peux avoir dans ta vie, ça secoue. Mais après, tu vois, je n'aime pas faire dans les clichés. Je pense qu'il faut prendre chaque situation de manière différente parce qu'elles sont toutes uniques. Parce que moi, j'ai toujours que chaque personne est unique. Et pour le coup, quand on parle que Saul, il est parti, avec bien sûr, comme toujours, je me suis retapé l'épisode. Ça fait super bizarre. Après, voilà, c'est la nouvelle, la plus marquante de ces derniers jours. Parce que c'est ça qui a rythmé un petit peu même l'état psychologique et émotionnel des gens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé de faire un épisode un peu spécial. Un peu spécial, pensant pour autant, je vais annoncer notre invité. Notre invité qu'on aurait bien aimé avoir de manière un peu différente. Mais les circonstances ont fait qu'on va faire, je vous le dis, pour vous, nos auditeurs et nos viewers, on va faire un petit peu, là, c'est vraiment une discussion quand on dit dans la chambre. On est dans la chambre, tu vois, quand on est dans le bâtiment, entre nous, on ne parle pas trop fort. On ne va pas se faire péter par les surveillants parce qu'on n'a pas le droit d'être là. Et on va discuter entre nous. Et on discute de la vie, de comment on voit les choses. Parce que des fois, il faut faire le point sur ce qui se passe. Et Ricky en a parlé aussi dans le dernier épisode. Il a parlé des... Pas des dessous de ce qui se passe dans nos carrières, mais de ce qui se passe dans la vie d'un footballeur. Tu vois, il y a des hauts et des bas. Et à la fin des fins, un footballeur, c'est un être humain comme un autre avec ses hauts et ses bas. Mais sans plus attendre, pour les circonstances et dans tous les cas, parce que je n'ai pas la chanson de par la circonstance. Parce que pour moi, ça ne rentre pas dans vraiment comment on invite un ancien ou un petit frère ou un frère de Clairefontaine. Mais dans tous les cas, Loïc Damour est avec nous aujourd'hui. Loïc, comment ça va ? Toujours ça, ça, c'est la base. Bienvenue à Ballon, encore. Bienvenue à BMC. Merci. Ça va comment, frérot ? Ça va ? Non, merci. Ça va très bien. Ça va très bien. Merci à vous pour l'invitation. Maintenant, comme tu l'as expliqué, les circonstances, c'est un peu particulier. On va revenir dessus. Mais voilà, avec la triste nouvelle qu'on a appris, que le monde du football a appris ces derniers jours, ce week-end. Moi, voilà, l'introduction, c'est déjà, je voulais commencer par... Ça me fait énormément plaisir d'être là parce que tous les trois, tant que vous êtes, vous êtes des gars que moi j'ai vus à la télé comme ça. Et j'ai rêvé d'être à votre place à l'époque, etc. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être sur ce podcast avec vous parce que voilà. Et t'as été à votre place ? J'ai été à votre place derrière. Mais j'avais, toi, avec qui c'est différent, on s'est déjà croisés. Sabé, quand on s'était jamais croisés, mais forcément, deux noms, vous n'étiez pas inconnus pour moi. Donc voilà, vraiment un plaisir d'être là, de partager ce moment avec vous. Le concept a l'air plutôt cool et j'ai l'impression que ça va être un bel échange de différentes expériences, comme tu l'as dit, dans une chambre et on va pouvoir parler de manière ouverte. Et c'est cool parce que le concept est vraiment bien. À vrai dire, sincèrement, j'avais vu les stories, etc. Mais je ne m'étais jamais posé vraiment sur une émission entière. Mais j'aimais bien déjà les petites séquences qui étaient balancées en termes de com' et tout. Et donc, c'est plutôt sympa les différents échanges à travers les différentes expériences que vous pouvez partager dans vos podcasts. Donc voilà. Pourquoi ? Vas-y. Non, et puis, pour répondre à ta question, hormis tout ça, qui sont des choses de la vie, ça va plutôt bien. Et puis voilà. Et je voulais deux. En fait, ce qui est marrant, c'est que tu as dit tout à l'heure, quand il est rentré, pour ceux qui, pour être honnête, quand Loïc est arrivé, il a dit, attends, mais au niveau des fuseaux horaires, c'est comment ? Parce qu'il y en a un, il fait jour et nous, tu vois, nous, là où on est, il fait vraiment bien nuit. Et c'est pour ça que l'ambiance, Quentin, il est à part. Tu sais, le professeur, l'ambiance de la chambre, la nuit, tu sais, le couvre-feuille, il est passé. Ça, c'est l'ambiance du jour. Pourquoi, pourquoi aujourd'hui, on est là ? J'aimerais qu'on fasse un truc. On discute, on va discuter, on discute un petit peu, voilà, on va se balader. On a fait un épisode avec Saul, et je pense que pour tous ceux qui n'ont pas écouté l'épisode qu'on a fait avec Suleymane Bamba et qui est Saul le rock, à son âme, bah, allez l'écouter, d'abord. Allez l'écouter, comme ça, les références qu'on va faire par rapport à cet épisode, ça sera le fil rouge, en fait, ça sera le fil rouge, et c'est notre manière à nous de rendre hommage à un frère, à un père, à, voilà, un joueur extraordinaire et à un homme, pour moi, de la même stature. Donc, mais dans tout ça, parce qu'en fait, dans l'épisode qu'on a fait avec Saul, et voilà, on va en discuter, et comme ça, Loïc, tu pourras aussi intervenir, et tu vas nous dire pourquoi, enfin, tu vas dire aux gens pourquoi t'es là par rapport à Saul. Bah, il y a tellement de, c'est une masterclass. En fait, ce qu'il a dit, ce qu'il a échangé avec nous, c'était vraiment, pour moi, c'était une masterclass. Il y a énormément de choses à en tirer, surtout par rapport à la vie d'un footballeur, vraiment dans ses, tu vois, que ce soit dans ses meilleurs moments, comme dans ses moments les plus bas, et surtout, tu, par rapport à toi, ce que je t'ai pas dit, c'est que par rapport à ce que tu vis aujourd'hui, parce que fin des fins, Réki, il en parlait la semaine dernière, ça, on le voit pas trop. Ce que tu vis à ce moment-là, au moment où je te parle, ces symptômes, tu vois, par rapport à des commotions, par rapport à toutes ces difficultés, tu vois, des choses que tu maîtrises pas trop, parce que fin des fins, comme tu as dit, c'est pas une cheville, c'est pas un genou. Et notre frérot qui est parti aujourd'hui, voilà, en fait, ça fait réfléchir. Tu te dis, et moi, je vais vous poser la question, la première question, que ce soit vous, qui vous pouvez parler aujourd'hui de lui, même toi, Loïc, toi, Réki, dans toute votre carrière, à quel moment, vraiment, vous vous êtes sentis, il m'arrive un truc, là, c'est, je maîtrise pas, c'est dangereux, ça peut me faire peur, limite, tu vois, parce que les peurs, les peurs qu'on vit, des fois, avec certaines pathologies qui peuvent nous arriver, c'est des gens, comme tu disais, Réki, les gens, ils voient pas ça, tu vois, ils le voient pas, mais ça fait partie du quotidien. Enfin, après, je pense, je sais pas, si les autres, ils veulent ou ils peuvent partager. Moi, me concernant, contrairement justement à Saul, qui le repose en paix, c'est, nous, c'était des peurs, entre guillemets, si je peux employer ce terme-là, c'est des peurs mondaines, c'est des peurs professionnelles. Moi, par exemple, j'ai eu peur quand je me suis, quand je me suis, comment on dit, rompu mon tendon d'Achille en 2013 à Ajaccio, et je me suis dit, putain, et tu vois, j'ai galéré pour revenir, tu vois, protocole, post-opération, c'était un peu chaud, tu sais, le tendon d'Achille, c'est pas un muscle, c'est un tendon, donc ça prend du temps à se cicatriser, à revenir, à se renforcer, tout ça, des protocoles à avoir, de la patience à avoir. Et il y a un moment, j'arrivais plus à lever ma jambe, enfin, à lever ma pointe de pied. Enfin, j'arrivais plus à me mettre sur la pointe des pieds, j'arrivais plus à sauter, en fait. Et du coup, je me disais, mais ça y est, le foot, c'est mort pour moi. Et là, j'ai eu peur. Ma véritable peur qu'il y a eu dans ma carrière, d'un point de vue physique, c'était ça. C'était pas, je risque de mourir, d'y laisser ma peau parce que j'ai des problèmes cérébraux, j'ai des problèmes de santé, tu vois, des problèmes assez graves, entre guillemets. Et pour le coup, comme je te l'ai dit, nous, on a eu, enfin, en tout cas, moi, pour ma part, j'ai eu des peurs, on va dire, professionnelles. Peur de pleuvoir de club, peur de plus, certes, on parle d'intégrité physique encore, mais ça touchait pas, là, c'était pas une question de vie de mort, tu vois. Donc, je n'ose même pas imaginer le combat qu'a mené Saul et la manière dont il a traversé tout ça et vu comment il a su rebondir et comment il s'est battu et tout ce qu'il a fait aussi avec cette maladie-là, c'est exemplaire. Et jusqu'à présent, c'est pour ça que, voilà, on célèbre un grand homme. Consultant un béin, il était là, il pétait la forme. Malgré tout, il est parti coacher en Turquie jusqu'à Adana, là-bas. En plus, là-bas, il fait chaud. Adana, il fait très, très chaud, là-bas. Pour ceux qui connaissent mes Turcs, et en tant que numéro un, à 39 ans aussi, jeune coach, tu vois, il aurait pu rentrer dans notre fil rouge aussi, Sol. On parlait de Rosénior, on parlait des jeunes coachs, des arabis qui arrivaient à Marseille, des franquaises, tout ça. Sol, il aurait très bien pu rentrer dans ce truc-là. Et puis voilà, en tout cas, grand respect encore une fois à lui. En tout cas, on va continuer à le célébrer, mais on en parlera. Mais en tout cas, pour ma part, c'était que des peurs, des peurs professionnelles, entre guillemets, si je peux le dire ainsi. Vas-y, content, toi, l'honneur. Merci, merci pour cet honneur. Non, moi, c'est vrai que c'est particulier parce que moi, je n'ai jamais eu peur. Enfin, alors, jusqu'à présent, on va dire, parce que dans le foot, je me dis depuis le début que je ne maîtrise rien. En fait, on en a parlé plusieurs fois, mais moi, dès Clairefontaine, avec, bien sûr, des grosses pincettes, ça a toujours été un peu la galère. Tu sais, moi, j'avais un an d'avance scolairement. Donc, quand j'étais au lycée, vous étiez au collège et j'arrivais 20 minutes en retard à tous les entraînements. Et moi, ça me rendait fou à l'époque. Tu vois ? Donc, c'est des petits problèmes dans le spectre et encore plus dans le contexte maintenant. Mais c'est un truc où ça a toujours été un petit peu la galère. Donc, je n'ai jamais rien attendu du football. Je ne me suis jamais senti comme si le football devait me donner quelque chose. Donc, c'est un détachement. Pendant l'USNA, quand le club explose et que je me retrouve 4 mois sans club, que je suis à Toulouse, que je n'ai même pas un terrain pour m'entraîner, qu'il a fallu aller. Même là, je n'avais pas peur. Au contraire, j'étais presque confortable. Donc, on va dire qu'il y a des paramètres psychologiques qui m'ont, moi, énormément aidé. Et en plus, j'ai eu la chance de ne pas être vraiment trop blessé, d'avoir des blessures extensives. Ça a toujours été des chocs, des pètes, des doigts. Mais c'était quelque chose que tu pouvais straper et qui fondamentalement, il y avait une timeline. Là, avec la succession de commotions que j'ai eue jusqu'à présent, en fait, à chaque fois, c'était j'avais la commotion. Tu tombes dans les vapes 5-10 secondes pour les pires. Sinon, c'est juste, voilà, ça te choque un petit peu sur le moment. Tu prends tes précautions 3-4 jours, mais tu as zéro symptôme. Là, j'en ai eu deux coups sur coup. Et là, vraiment, je la traîne avec moi tous les jours. Et là, pour la première fois, c'est effectivement, ce n'est pas qu'il y ait une peur qui s'installe parce que j'ai une grande confiance en ce qui peut m'arriver et que, voilà, je me suis toujours sorti de beaucoup de situations. Mais là, pour la première fois, chaque jour qui passe, ça ne s'améliore pas. Tu vois, c'est quelque chose qui n'est pas forcément dans mon contrôle. Et c'est là où, en fait, sincèrement, la situation actuelle et la perspective avec la situation de Saul, je me mets un petit peu à sa place, à savoir, à un moment donné, tu ne contrôles pas tout. Et tu te rappelles l'épisode, Seb, il y avait une forte connotation spirituelle. On a parlé beaucoup spiritualité, valeur, et un petit peu, à un moment donné, tu ne peux pas vouloir tout contrôler. Et c'est presque, tu vois, en son honneur que je me dis, en fait, ce qui doit m'arriver m'arrivera par rapport à mes récupérations, mais je vais prendre le temps. Et je vais faire très gaffe parce que je n'ai pas envie de jouer avec mon cerveau. Je suis persuadé que c'est mon muscle le plus important en carrière et alors post-carrière, il n'y a même pas débat. Donc, quelque part, là-dedans, dans mon process de guérison, tu vois, avec les circonstances et tout, ils m'aident parce que la conversation qu'on a eue, lui, il n'avait jamais eu aucune fatalité. Il a combattu un cancer en carrière et Louis, peut-être, tu pourras nous en dire un petit peu plus. Je ne sais pas si tu es avec lui à ce moment-là, mais en tout cas, il y a des choses qu'on remet quand même assez facilement en perspective malgré tout. Non, moi, pour revenir sur les peurs, alors moi, tu vois, moi, je n'assimile pas du tout. On va parler de vraies peurs. Alors, ce n'est rien en rapport peut-être avec les blessures communes d'un footballeur et tout, mais les fois où j'ai eu peur, quand j'ai eu le temps de réfléchir à travers vos témoignages, moi, c'est une première fois quand j'avais peut-être la vingtaine, 20 ans, 21 ans, où, pour diverses raisons, j'ai pu mettre le doigt sur les raisons, j'ai pu soigner et tout, mais il y a une période dans ma carrière de foot à cet âge-là où je ne sais plus jouer au foot. dans des choses que tu ne maîtrises pas, moi, j'aime bien, je suis un contrôlant, j'aime bien tout maîtriser, tout truc, et là, pour le coup, c'était un truc indépendamment de ma volonté, mon cerveau roulait, etc., mais je n'arrivais plus. Je n'arrivais plus et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai beaucoup douté à cette période-là et ça me faisait un peu peur parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'étais jeune, je n'avais pas le recul, pas l'expérience pour appréhender la situation, etc., et bon, ça, c'était un élément, j'ai pu mettre le doigt derrière, franchement, avec le recul, on peut l'assimiler à beaucoup de choses parce que c'était une période creuse de ma carrière, etc., et je n'arrivais plus à jouer au foot, plus du tout. Vraiment, les basiques, je ne les avais plus, perte de confiance totale, on peut l'assimiler, mettre des mots, je ne sais pas si on pouvait appeler ça une dépression à l'époque ou un truc, je n'en sais rien, mais je n'arrivais plus. Et la deuxième peur, c'est à un moment donné, avant ma signature à Cardiff, on détecte un problème de cœur. Nous, les Rhônois, vous savez, en France, ils sont dans le truc, les Rhônois, souvent, cœur de sportif, un peu plus gros, ça bat plus vite ou plus fort en fonction, mais c'est notre ethnie. Tiens, il y a les cœurs de sportif, vous avez un état, Seb, il fait une vie masse, tu n'as jamais entendu ça, les cœurs de, souvent, l'ethnie Rhônois, un peu, les cœurs de sportif, ils sont un peu plus gros par rapport à, voilà, etc., il y a un truc qui sort, il y a une espèce de légende, enfin, attaché à du médical, apparemment. C'est ça. Nous, les cœurs de sportif, je veux dire, ils sont plus musqués, plus gros que la normale, et nous, dans nos ethnies, c'est ce qui m'a été expliqué dans tous les cas, et en France, c'est un truc où ils ne s'arrêtaient pas sur ça, en gros, ils étaient habitués. Et donc, moi, ascenseur émotionnel, un petit peu, pour parler un petit peu, du coup, moi, ça m'est venu où c'est l'ascenseur émotionnel, parce qu'à ce moment-là, pour moi, j'ai le sentiment de changer de vie, clairement, parce que pour moi, dans ma carrière, il y a eu une anomalie qui s'est passée, c'est-à-dire que vous allez, tu ne fais pas Bourg-en-Brest-Ligue 2 à Cardiff, ça n'existe pas. Bourg-en-Brest-Cardiff, ça n'existe pas, normalement. Donc, ascenseur émotionnel, sauf que moi, j'arrive à Cardiff, tout se passe bien et tout, mais avant d'homologuer le contrat, je rentre dans, en plus, l'anglais était très approximatif à l'époque, donc je rentre dans la salle avec le docteur et là, il fait une tête comme ça, il me dit que j'ai un problème au cœur, il va falloir attendre 48 heures pour homologuer, là, je fais une batterie de test, etc., et 48 heures, loin, tout seul, dans un hôtel, j'avais mon argent avec moi, et là, j'ai eu peur, j'ai eu plein de choses qui sont passées dans ma tête parce qu'on me fait comprendre que mon cœur est quelque chose qui ne va pas. Donc, j'ai vécu 48 heures un peu vraiment stressant et au final, ça fait un peu. En plus, la double peine, ça veut dire, problème cardiaque qui tombe dessus, c'est de la double peine un peu. Là, c'était les deux craintes, forcément, forcément, ça c'était mes deux craintes et voilà, c'est pas, j'ai eu un croisé, j'ai eu des choses, mais je n'ai jamais eu peur un peu de ce truc-là, même Ricky est au courant pour en revenir, mais j'ai eu un accident de moto en septembre dernier qui aurait pu être très grave, mais bon, là, ce n'était pas une crainte parce que, parce que déjà, par rapport au foot, ça n'a eu aucun impact parce que la décision avait été prise, j'ai été l'aider en cinq, six mois, mais voilà, là, ce n'était pas une crainte pour parler de crainte, en tout cas, c'était ça, on parlait de crainte tout à l'heure, moi, c'est ça, mes deux craintes qui me sont revenues pendant vos témoignages, donc pas liés à l'obligation. Et du coup, comment ça s'est terminé à Karajif ? Ça s'est terminé qu'ils ont validé le truc, c'est OK, tous les tests étaient bons, en fait, j'ai fait 48 heures avec des patchs, des trucs, un truc, une espèce d'iPad, et c'était bon, c'était bon, du coup, ils ont pu remonter le contrat et tout, donc après, c'était parti, mais j'étais pas très bien les deux jours, mais bon, un peu stressant, mais bon. C'est à ce moment-là où tu rencontres notre... Seb, il est bon, parce qu'il rebondit, il rebondit direct sur le truc, c'est bon, c'est bon. C'est le MC, tu connais, c'est le host. Voilà, les gars, let's go, pour parler vraiment du frérot, vous avez dit, vous avez résumé un peu le personnage à travers votre témoignage, c'est qu'à ce moment-là, voilà, exactement. Donc du coup, mon arrivée à Cardiff, j'avais quoi, j'avais 26 ans, 26, 27. Mon adaptation a clairement été facilitée par Saul en particulier, même s'il n'y avait pas de lui. Il y avait Bruno Colomanga à l'époque, et en francophone, Bruno Colomanga. Les deux, ils ont, oh là là, franchement, on était ensemble, hé, et que les mangas, et Saul. Ah ouais. C'était dur là. Ah c'était dur. C'était très pragmatique. Très pragmatique. Et donc, je rencontre Saul à ce moment-là, et quelqu'un que je ne connaissais pas, mais je suis tombé sur un groupe extraordinaire là-bas, on va parler de Saul en particulier, donc Saul, ça a commencé là, en fait, il m'a pris sous son aile, et en fait, il m'a fait gagner énormément de temps, parce qu'il m'a pris sous son aile direct, donc direct dans le vestiaire de Saul, comme les différents témoignages qu'on a pu vivre Saul dans une pièce, il illumine la pièce, direct, de par son charisme, sa personnalité, voilà, toujours avec le sourire, il ne l'illumine pas, quand il rentre dans une pièce, c'est un mec, il ne peut pas passer d'un aperçu, il illumine la pièce, c'est vraiment le mot, et il m'a pris sous son aile, donc directement, je me suis assis à côté de lui, et là, il m'a donné des codes, en fait, j'ai gagné beaucoup, beaucoup de temps, parce que les codes, on m'avait un peu parlé des codes, mais lui, il m'a fait gagner dans le sens où il m'a justement m'expliqué tous les codes, il m'a aidé à les mettre en pratique, le système de la langue, l'intronisation avec les autres joueurs, machin, et là, j'ai commencé à découvrir cette personne, et avec le temps, on est devenu très proche, très très proche, à savoir l'année qu'on a passé aussi à aider, parce que c'était une année extraordinaire pour tout le groupe, Saul en tête d'affiche, voilà, qui n'avait pas le brassard, mais qui pour tout le monde était le capitaine, voilà, pour prouver le fait qu'il ne voulait pas tirer la couverture, il aurait pu, il y a des gens qui sont comme ça, brassard, brassard, mais lui, il a préféré le laisser à son collègue de la défense, parce que Bruno, on joue à trois, ou des fois, Bruno jouait latéral droit, parce qu'il y avait un défenseur central dans le groupe, Morrison, il s'appelait, Morrison, il s'appelle toujours Morrison d'ailleurs, et donc, et donc, voilà, et donc, c'était lui le capitaine, mais on savait tous ce qui était le capitaine, Galois, j'imagine, Morrison, même pas, même pas, même pas, en anglais, en anglais, et donc, voilà, Saul, ça a commencé comme ça, l'histoire, ma connexion avec Saul, ma rencontre avec Saul, et on a fait deux ans et demi comme ça ensemble, et forcément, après, on est rentré, on est rentré un peu plus dans l'intimité, on a appris vraiment à se connaître, et voilà, mais tu vois, Ricky, en plus, Ricky, tu parles de ton, tu parlais de tes, je t'ai écouté, de tes peurs, qui étaient liés à des blessures, etc., et viens, on remonte un petit peu, tu te rappelles, vous, 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 ah, tu rappelles, ok, c'est pas un secret, bah là, pour le coup, c'est pas moi qui ai eu peur, moi, j'ai même pas eu le temps d'avoir peur, ce jour-là, c'est tous les gens autour de moi qui ont eu peur, moi, ça c'est plus de la conscience, après là, c'est pas pareil, parce que j'étais jeune, c'était une bêtise, c'était un accident, mais que j'ai bien cherché, contrairement, bah, contrairement à Loïc, c'était un accident vraiment, purement involontaire, et puis voilà, comme ça peut arriver à tout le monde, et moi, c'était à 13 ans, enfin bref, c'était pas, c'est pas moi qui ai eu peur, mais c'est surtout mon entourage, ma mère qui ont eu peur. Non, mais tu vois, à cette époque-là, l'époque de Clerf, et quand on était à Clerf, Saul, dans l'épisode, nous a bien parlé de cette rivalité Clerf, Paris Saint-Germain, il était au PSG, comment, c'était qui ? François Gilles, comment il leur montait la tête, tu vois, il leur montait la tête, et c'est pour ça qu'après, j'ai été parlé à, je vais te demander un truc, attendez. Salut, Seb, c'est Rudy Haddad, donc comme prévu, je te fais un petit audio, sur la disparition de Solo Bomba, donc, moi, Solo, je l'ai connu jeune, quand j'étais au PSG, on jouait souvent contre le Paris FC, donc je l'ai connu en tant qu'adversaire, dans un premier temps, et ensuite, au centre de formation du PSG, on s'est fréquenté pendant 3-4 ans, on est nés en 85 les deux, donc on a fait toutes nos gammes ensemble, que ce soit en moins 17, moins 19, CFA, et puis après, il a commencé à jouer un petit peu en pro, et il est parti, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il était parti en Écosse, voilà, mis à part ça, on était toujours, moi, Suleymane Bomba, et Franck Gadjedi ensemble, que ce soit, pour rentrer chez nous, dans les transports, etc., donc, franchement, j'étais vraiment, vraiment triste, très peiné de, de sa disparition, je l'avais eu au téléphone l'année dernière, je savais qu'il était rentré en France, que j'avais croisé son grand frère Yaya, que je connais bien, donc, il m'avait donné son numéro, je l'avais eu, il m'avait expliqué qu'il se soignait à Paris, et après, je l'avais reu une autre fois, malgré cette épreuve, il était, c'était Suleymane, quoi, il était toujours positif, toujours souriant, voilà, c'est ce que j'ai gardé de lui, c'était, je sais qu'il avait ses parents, à Paris, dans le 15ème, je crois qu'il a, je ne sais pas, il a combien d'enfants, mais je sais qu'il a, qu'il a, il a, il a entre deux et quatre enfants, donc, ça doit être compliqué pour eux, mais voilà, c'était, c'était un bon gars, c'était quelqu'un de respectueux, toujours avec le sourire, et il avait, il était charismatique, depuis jeune, il a toujours, voilà, il prenait de la place, il a toujours été charismatique, il avait son caractère, mais au fond, c'était vraiment, 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 c'était une très, très, très bonne personne, Rudi, Rudi, je lui ai dit, en plus, je lui ai dit, je lui ai dit à Rudi, t'inquiète, avec ton histoire, franchement, toi, tu mérites un BMC, fort, 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 mais ça sera pour après, ah bien sûr, le grand Rudi, le prodige, le prodige parisien, et tu vois, là, il parlait de, comme quelqu'un de, tu vois, charismatique, qui prend de la place, et je sais que, dans nos carrières, moi, pour en avoir discuté avec lui, énormément, quand il en a parlé, ça a résonné dans ma tête, parce que, tu vois, on vit des choses, on vit des choses à des moments où, les gens ne se rendent pas compte à quel point ça peut, ça peut toucher, parce que, le mec, il prend de la place, le mec, il est grand de base, il est grand, il est costaud, il est là, tu rentres, bam, il a un sourire, 24 carats, il va forcément prendre de la place, et, et moi, je me rappelle très bien, et je vais vous demander ce que vous, enfin, on discute, tu vois, de ces moments où, des fois, tu prends énormément de place, et les gens, ils veulent te le faire payer, tu vois, et lui, pour le coup, il a quand même réussi, grâce à son naturel, et à son naturel, à toujours rester, tu vois, à ne pas se perdre, parce que tu peux, très facilement, rentrer dans ce délire, où tu dis, on m'en veut, on veut, tu vois, on veut tout mettre, donc, inconsciemment, ça va te changer, pour tous ceux qui l'ont connu, Rudy l'a connu, il était petit, Loïc, tu l'as connu, toi, à un certain âge, d'autres, ils l'ont connu, quelle est l'importance, dans une carrière, de l'authenticité, de l'authenticité, même, vas-y, Loïc, vas-y, il n'y a pas, on est posé ça, on est posé ça, on est posé ça, non, non, les gars, moi, la vérité, et j'ai mis une story, hier, j'ai dit, parce que je ne voulais pas trop épiloguer, je ne vais pas sur les stories, j'ai dit un truc, j'ai dit, un vrai homme, des mecs comme lui, des hommes comme lui, j'en connais très, très, très peu, parce que moi, lui, Saul, moi, si j'ai, moi, je vais parler, je vais parler, moi, Saul, moi, dans ma carrière, on est comme on est, on peut être aimé, pas aimé des gens, des expériences, des aléas, des trucs, de la rancœur, mais avec le temps, le temps fait les choses, et moi, s'il y a un truc, en tout cas, qui me caractérise, quels que soient les événements qui puissent se passer entre ma relation avec les gens, c'est que moi, je suis reconnaissant des gens qui ont été sur mon chemin, on parlait de John tout à l'heure, un peu en off, quelqu'un qui m'a fait souffrir, machin bidule, mais demain, je le crois, j'ai de la reconnaissance pour lui, je dirais merci, Saul, ce gars-là, il y a trois choses, j'ai trop appris de ce, au-delà du fait de la relation qu'on a eu, Saul, tu disais, il prend de la place, mais Saul, tu ne pouvais pas, il pouvait, les gens, il ne pouvait pas avoir de rancœur envers ce gars-là, il était, en fait, c'est paradoxal, mais il prenait de la place, mais il savait donner de la place, je ne sais pas si tu me suis, ça veut dire que Saul, il m'a dit un truc quand je suis arrivé au Royaume-Uni, et il m'a dit quelques phrases, mais qui resteront à vie et qui m'aident encore au jeu dans ma vie, Saul, il m'a dit un truc, parce que moi, je lui disais, parce qu'on parlait français, il ne se comprenait pas et tout, et je lui disais, t'es trop fort toi, t'es trop fort, moi, j'avais capté son délire, comment il faisait tout ça, tu vois, moi, j'aime bien regarder les gens, apprendre des gens, regarder et tout, et il m'a dit, écoute Loïc, quand tu connais les règles du jeu, tu sais comment jouer, j'ai dit, ah ouais, quand tu connais les règles du jeu, tu sais comment jouer, parce que Dérôme a son grand sourire, parce que, vas-y, on parle, sourire, sourire, après, on me connait, on parlait entre nous, tu vois ce que je veux dire, mais moi, je dis, mais frérot, t'es trop beau, et lui, unanime, tous les gens qui croisaient, unanime, et moi, j'ai dit, mais t'es trop bon, un truc de fou, je voyais tous les gens, soul, soul, nanana, il m'a dit, quand tu connais les règles du jeu, tu sais comment jouer, et ça, c'était une phrase de fou, et ça, j'ai grave appris de lui, pour ça, tu disais, ouais, c'est pour ça que je fais le parallèle, quand tu disais, ouais, on peut, ouais, on m'en veut, nanana, il n'y a personne, tout le monde l'adorait ce gars-là, tout le monde l'adorait, c'était, il savait, il savait, il savait, il avait un espèce de talent, un espèce de truc, il savait comment prendre les gens, c'est ça, il savait s'adapter aux gens, il savait s'adapter, pour ça, manager, c'était sa destinée pour lui, c'est un talent, et ça fait partie du talent, pour moi, ça fait partie du talent, on dit souvent, read the room, comprendre les gens, comprendre l'environnement dans lequel tu es, et lui, quand tu parles avec lui, comme il t'a dit, tu vas jouer à un jeu, tu ne connais pas les règles, après tu te plains que ça ne se passe pas bien, apprends les règles du jeu, et tu vas gagner, tu vas bien jouer. On est d'accord que le football, c'est un jeu dans son ensemble, on est d'accord qu'on est dans un monde, entre guillemets parallèle, il y a des codes particuliers. Un monde parallèle, le foot, tu ne le cherches pas. Tu ne peux pas, il y a des règles, il y a des règles, et lui, il les connaissait par cœur. Il avait beau connaître les règles, moi, ce qui m'a marqué, parce que je me rappelle très bien pendant l'épisode, il a parlé, tu sais, brièvement de, ouais, j'ai eu l'opportunité d'avoir ma première expérience de coach numéro un à Cardiff, puis après, il y a une heure de conversation, et je reviens dessus parce que ça m'avait quand même marqué, tu vois, pour quelqu'un qui connaît les règles du jeu, et pour simplifier, depuis l'âge de 13 ans, on nous dit à tous, dans le football, il n'y a pas de pitié, dans le football, c'est un milieu coupe-gorge, dans le football, il n'y a pas de vrais amis, dans le football, il n'y a pas de sincérité, donc quand on t'a abreuvé de cette narrative, lui, en position de joueur retraité qui veut devenir coach principal, il a refusé l'opportunité de devenir coach principal par respect, par loyauté pour Sabri Lamouchi, et donc en fait, tu vois, ça vient compléter ce que tu dis, mais en même temps, il y a un curseur à tout, ça veut dire que Saul, il savait quand tu lui mettais à l'envers, mais en même temps, ce n'était pas une raison pour laquelle il a été en fait pourri par ce milieu, dans le sens où il a attendu deux ans finalement, moi quand je l'ai vu avoir son job, parce que du coup, on s'était beaucoup rapproché, il avait même été question qu'il vienne ici, tu vois, en tant qu'adjoint, mais en fait, il a attendu deux ans et demi pour une opportunité en tant que coach principal alors qu'il l'avait eue, mais par loyauté, il ne l'a pas accepté, donc tu vois, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est fort, parce qu'il y en a très très peu à sa place qui n'auraient pas saisi cette opportunité et ça vient bien valider ce que tu dis d'un côté, mais de l'autre aussi où il sait à qui et quoi faire. C'est un homme, c'est un bonhomme des mecs comme lui, comme tu as dit, par rapport à Sabri, il y en a plein, ils auraient sauté dessus parce que Cardiff là-bas, c'est une légende, c'est Dieu vivant à Cardiff, c'est-à-dire tous les jours, il aurait pu passer coach et il ne l'a pas fait par rapport à Sabri et c'est un homme, pourquoi ? Parce que ça, c'est la seule personne, je dis bien la seule personne et je n'ai pas fait, moi je ne me raconte pas d'histoire, moi j'ai fait ma carrière en accord avec moi-même, etc. Il y a mieux, il y a pire, ce n'est pas le débat de ce soir, le truc c'est que je n'ai jamais rencontré un homme et ça je ne comprenais pas, souvent dans les vestiaires, vous allez être d'accord avec moi parce que ça, ça c'est peu importe le niveau, c'est comment tu es fait, moi je ne comprenais pas, tu vois, et il me reprenait tout le temps de voler, limite il me ferait, il voulait me frapper, il me disait non, c'est là où je ne suis pas d'accord avec toi, tu sais souvent tu as cette position de ouais, je suis joueur, mais comme je ne joue pas, là je ne peux rien dire, là quand je vais être bon, là je vais pouvoir parler, non, on se comprend ou pas, quand tu es en position d'infériorité, à un moment donné, quand tu es moins performant, tu as le sentiment de ne pas être crédible, tu es remplaçant, du coup tu ne peux pas l'ouvrir parce que le titulaire, non, 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 je ne sais pas si vous me suivez, c'est délicat, cette posture-là, dans le football, c'est que comme ça en général, tu te sens en position d'infériorité, peut-être que c'est que des gens que j'ai côtoyés, mais moi en tout cas, c'est la seule personne qui me dit non, 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 il ne s'est pas travesti pour le football, il détestait l'injustice, il était chez lui, pour lui, il n'y avait pas, on est des êtres humains avant tout, c'est pas parce que tu as un truc à dire, tu dis, il faut dire, mais c'est pas parce que tu es remplaçant, tu as envie de dire un truc, tu dis, si c'est la vérité, il faut dire, et lui coach, truc truc, s'il y avait un truc qui n'était pas juste, il faut dire, et il disait, et il disait, et ça c'était fort de sa part, et ça j'ai, ça c'était fort, parce qu'il faisait bien, il le disait bien dans l'épisode, franchement, moi j'ai encore un autre regret, c'est d'avoir raté ce passage, son passage à BMC, c'est comme par hasard, moi je suis toujours présent, comme par hasard, Saul il arrive, je suis malade, et je n'ai pas pu assister à l'épisode avec lui, mais en l'écoutant, je l'écoutais au moins deux, trois fois, pour le coup son épisode, quand il dit qu'il s'est même chauffé avec les DJ, avec les Colos Touré, et la Touré, c'est ça, et pourtant c'était le petit, c'était le petit des grands éléphants, mais il n'est pas allé au clash, quand il sentait de la justice, tu peux t'appeler Dogba, tu peux t'appeler Morrison, justement, je ne sais pas qui, mais quand il fallait dire quelque chose, il fallait le dire, et c'est ça sa grande force. Il y a des garants de valeur, et tu parles de ça dans un vestiaire, à un moment donné, ceux qui veulent savoir comment ça se passe réellement dans un vestiaire, quand tu es vraiment toi-même, et que tu as su développer, c'est un don de Dieu, ce que tu veux, vraiment ton authenticité, je pense que c'est marqué sur ton front. En fait, le côté football, et il le disait, et c'est un truc qui m'a énervé, j'étais super content qu'il le dise, et c'est un truc qui m'énerve dans notre industrie, il disait au final, pour lui, il n'était pas exceptionnel, pour lui, ce qu'il faisait, c'était totalement normal. Il disait, en gros, c'est juste, le football, il a matrixé tellement de gens, qu'on met les gens qui n'ont pas de valeur devant, tellement c'est un monde éphémère de l'instant, etc. En fait, on fait croire quand il disait, pour toi, pour un footballeur, t'es, en gros, c'était quoi la phrase ? Il disait, t'es pas comme les autres, parce que tu dis merci, ou parce que tu remercies quelqu'un qui vient débarrasser ton assiette. T'es pas comme les autres, etc. Et en fait, ça me met, moi, quand j'entends ça, ça me met une colère, parce que, ouais, ouais, c'est vrai, faut pas se mentir, tu dis, on vit dans un monde parallèle dans le football, c'est une réalité. Les réalités et lui, quelqu'un comme lui, pourquoi il est super rafraîchissant, même au-delà de ses qualités footballistiques, c'est qu'humainement parlant, t'as besoin de ce grand frère. Quand tu arrives dans un vestiaire, on cherche toujours, chacun, quand on arrive des jeunes, tu cherches une figure à laquelle t'as accroché. Et si, malheureusement, tu mets le doigt sur la mauvaise personne, souvent, quand tu regardes bien, c'est, tu vois le comportement de cette personne-là qui va déteindre sur le petit jeune. Et aujourd'hui, un mec comme Saul, qui est dans le vestiaire, humainement parlant, le mec, tu dis limite, j'ai retrouvé, on dirait mon père et ma mère qui veulent m'inculquer des bonnes valeurs, elles sont dans lui. Et ça, c'est pour ça que j'ai dit, et je répète, et je le dis avec beaucoup d'intensité, de passion, arrêtons de toujours glorifier, tu vois, t'avais dit quoi, cul dedans ? Ne me donne pas cette opportunité, glorifying bullshit. glorifying bullshit. Parce qu'à un moment donné, on est là, ouais, certes, on vit dans un monde, et c'est strassé paillette, on a des peurs, on a des, on ne se sent pas bien, les gens sont dans une insécurité constante. Mais quand, moi, je ne veux pas qu'on attende que quelqu'un, à son âme, il parte, pour qu'à un moment donné, se dire, ah ouais, c'est vrai qu'il faut quand même mettre en avant les bonnes personnes. même dans un vestiaire, même si cette personne-là, elle ne te fait pas gagner des matchs, etc., mais dans l'absolu, elle concourt au bien-être de ton équipe. Et pour moi, ça, c'est des trucs qui sont immuables. Quand je l'entends dire ça, je me dis, ouais, c'est ça que je veux mettre en avant, que ce soit lui, et lui encore plus, parce qu'aujourd'hui, on parle de lui, parce que dans lui, c'est un fil rouge total, le mec. Ce qu'il a fait, quand il a, moi, j'étais en Angleterre, tu étais là, quand il passe quelque part, c'est limite, des fois, on ne lui parlait même pas de football. Les mecs, ils voulaient juste être à son contact, parce que, tu vois, ils respiraient une certaine, déjà, une certaine classe, un certain aura, une assurance, c'est limite, il touche, tu vois, il y avait un côté, comme ça, grave, clairement. Non mais c'est fort. C'était grave ça, il y avait un truc, cet homme, il avait un truc, un don, un truc. Et là, pour revenir un peu sur ce que tu disais, a contrario, ça parce que pour moi, c'est une notion de respect aussi. Et ça, tu vois, moi, j'ai beaucoup appris de lui, et c'est, moi, clairement, j'étais, moi, le Royaume-Uni, il m'a beaucoup changé, les expériences à l'étranger, vous êtes passé par là, tu apprends à Vanda, c'est ton football, c'est autre chose, mais le voyage, j'aime bien dire cette phrase-là, la vraie richesse pour moi, bien entendu, c'est la santé, qui plus est l'épisode, et pour moi, c'est le voyage. Et moi, le Royaume-Uni, parce que ça m'a apporté de rencontrer des gens comme Saul, en l'occurrence, mais j'ai grandi, j'ai grandi, j'ai appris grave, en l'occurrence de Saul, tu parlais de modèle de référent, moi, c'était mon référent, il m'a appris sous son aile, j'ai appris, alors les principes de jeu à l'anglaise, en plus avec Neil Warnock, coach pure anglais, nanana, ok, mais dans les valeurs humaines, dans les valeurs humaines, ce que j'ai appris de lui, parce qu'il y avait aussi un épisode qui m'a choqué, mais pour moi, les français ne peuvent pas comprendre, sans être péjoratif, sans faire de clichés, mais vous allez me comprendre, pour moi, c'est une notion de respect, de la même manière dont ils s'entendaient bien avec tout le monde, l'intendant, le truc, nanana, parce qu'il est respectueux, s'il fallait s'embrouiller, et se tenir par le col, ça se tenait, Warnock, 70 ans, Saul, c'est son petit, à la mi-temps d'un match, il a chopé Warnock comme ça, ils se sont chopés comme ça, 70 ans, 70 ans, ils se sont chopés, parce qu'il y avait une injustice, Saul n'était pas d'accord, l'autre n'était pas d'accord, ils se sont levés, ils se sont attrapés, 70 ans, mais c'est une forme de respect, Saul après il est redescendu, après ils ont discuté, mais voilà, sur le coup, ils se disent les choses, c'était des vraies relations, et un autre truc, quand moi je raconte ça au plus jeune, ou dans des histoires, ils me disent, ouais mais non, mais ça c'est pas bien, pour parler de respect, ils s'entendaient super bien avec tout le monde, notamment les intendants, c'était le premier, Noël, régaler l'intendant, faire un petit geste, parce qu'ils bossent vraiment les intendants, c'est vraiment un truc, mais par contre, quand on bosse, on bosse, quand on est à Sheffield, dans un match d'hiver, les chaussures elles sont mouillées, il a pris la chaussure, il a lancé comme ça, il a lancé la chaussure comme ça, do your fucking job proper, blablabla, justly justly thinking to laugh, blablabla, devant tout le monde, l'intendant était tout rouge, Saul, non, le classement, c'est pas comme ça, non, non, quand on rigole, on rigole, quand on bosse, on bosse, il y a un match, il ne fait pas son travail, il faut dire, j'ai dit pardon, c'est vrai, tu as raison, mais quand tu racontes ici, ouais, là tu l'as lancé, mais ça c'est pas respectueux, non, ça c'est un grand respect ça, c'est un grand respect, il s'occupe de moi, je m'occupe de lui, je suis le premier à régaler, à faire les choses, mais quand là, on va bosser, tu me donnes des chaussures mouillées, tu ne me respectes pas. Quand tu vois, quand tu entends une histoire comme ça, tu dis, et c'est un truc, moi dans ce que je fais, souvent je pose ces questions-là à certains joueurs, ou à certaines personnes, pourquoi les gens, ils vont kiffer Saul, ou il va être un leader, c'est parce qu'il va se demander, lui-même il doit se dire, en fait, pourquoi les gens, ils acceptent d'être médiocres autour de toi, et lui en fait, il avait tellement ce truc-là, que non, les gens, ils ne devaient pas être médiocres, entre guillemets, autour de lui, de la même, de la même manière, que lui ne peut pas être médiocre autour des gens, donner son maximum, et ça, pour moi, c'est du respect, c'est de la véracité, c'est être quelqu'un d'entier, tu vois, c'est de la même manière que, il n'y a pas de bon ou de mauvaise émotion, quand on s'énerve, mais quand c'est vrai, ça ne donne que sur des bonnes choses, et je pense qu'il a beaucoup appris, lui, en arrivant en Écosse, on en avait parlé, tu vois, lui et moi, on parlait souvent de son arrivée en Écosse, parce que son arrivée en Écosse, quoi qu'on dise, quand tu quittes Paname, tu quittes la France et Paris, et le Paris Saint-Germain, et tu arrives en Écosse, d'un côté, même si de nature, tu es super humble, et tu vois, tu es serviaire, il y a quand même un côté où tu dis, quand même, il va falloir que je remette un coup, tu vois, et je pense que Steven, Steven, il en parle bien, il en parle bien, parce qu'il l'a bien connu, il l'a bien connu en Écosse, donc juste, mais juste, résumer Saul, en une minute, ce serait très compliqué, tant c'était un humain extraordinaire au grand cœur, un homme d'honneur, moi, pour moi, c'était plus qu'un ami, il faisait partie de ma famille, je l'appelais mon frère, et c'était vraiment, vraiment, vraiment ça, entre nous, c'était une fraternité, on arrivait toujours à trouver une journée dans l'année, pour pouvoir aller manger, quels que soient les continents sur lesquels on jouait, quels que soient nos différents agendas, lui, bien plus remplis que le mien, mais, footballeur incroyable, mais l'être humain était, 100 fois meilleur que le footballeur, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance de l'avoir, tous les conseils au quotidien, sur le football, sur la vie en général, sur la paternité, vu qu'il avait été papa avant moi, et, voilà ce que je peux dire, il me manque énormément, et, qu'il repose en paix, et c'était toujours la joie de vivre, le sourire, et, comme bon parisien qu'on était, rigoler ensemble, encore et toujours, même avant le début des matchs, je me rappelle de cette anecdote, et je m'arrêterai là-dessus, on va jouer contre le Celtic, à domicile, et, on nous voit sortir, du tunnel, et on est, explosé de rire, et tous les écossais nous regardaient, du style, mais qu'est-ce qu'ils font, mais c'était notre manière à nous, d'être concentré en fait, donc voilà, un vrai homme d'honneur, c'est pas des discours de circonstance, on sent la sincérité, vraiment, mais tu vois, dans ce qu'il dit, ça me rappelle pas mal de choses, qu'il nous avait dit, Seb, bon déjà, quand il dit comme bon parisien, tu sais, on ressouligne, les produits de région parisienne, tu vois, tous autant qu'on est, et Loïc tu le dis, quand on bouge à l'étranger, on n'est pas nécessairement français, on est presque parisien, avant d'être français, parce que ça vient avec un certain, un certain grid, tu vois, un certain caractère, mais je passe tout ça, mais rappelle-toi bien, Seb, il nous a dit, qu'il avait quitté la France, sans vraiment vouloir quitter la France, ni même Paris, il voulait juste jouer, et il nous avait raconté, qu'en France, on l'avait un petit peu sali, quand on entend tous ces témoignages, 10-15 ans après, il est parti de France, avec l'étiquette, qu'on lui a collé, de foutreur de merde, et donc ça, ce n'est pas du tout pour recréer un débat, parce que, franchement, repenchez-vous sur l'épisode, c'était très clair dans son explication, mais c'est un truc où, tu sais, trouve ton environnement, en fait, trouve l'environnement dans lequel tu peux être le plus authentique, et lui, son environnement, en fait, c'était l'Angleterre, c'était le Royaume-Uni, dans un premier temps, mais l'Angleterre principalement, et il a excellé, tu vois, quand tu entends tous les témoignages, je ne sais pas si tu vas le partager, mais on a un témoignage d'un ami galois qu'on a en commun, je lui ai demandé, c'est un mec qui d'habitude, mes 24 heures à me répondre, 48 heures même, je pense qu'il a vu Sol Bamba dans le message, je me suis réveillé ce matin, j'avais son témoignage, et c'était un truc, le mec a été solaire, et est parti de France, la France du football, les présidents, il avait mentionné Francis Gray, il avait mentionné Alain Roche, il y en a un qui lui a dit qu'il ne serait pas professionnel, et l'autre qui lui a dit que c'était un footer de merde, merci, au revoir. Et tu vois, quand tu parles de, ici on a tous vécu à l'étranger, moi j'y vis encore, toi tu y es encore, les deux mecs du 7-8, ils sont rentrés, mais ils ont, tu vois, mais moi, tu vois, pour te dire, le jour où j'ai, non, avec Sol, il ne fait que de me tailler sur ça, mais le jour où j'ai compris que j'allais rester en Angleterre toute ma vie, toute ma vie, la majeure partie de ma carrière, en Kevin Keegan, on sort, j'étais en essai à Newcastle, tu vois, moi je vais en essai, et je fais ma petite semaine d'essai, t'as vu, et, si je voulais rentrer, j'étais jeune, ils ne me proposaient pas mon contrat, et on me dit, viens on sort, ils m'appellent, ils me disent, les joueurs, Charles, ils me disent, allez on sort, tu sais comment ça on sort, moi je ne connais pas, moi je suis là, tu me parles d'Angleterre, on sort, on sort dans un, une soirée pub, ça s'appelait Floritas à l'époque, on sort, moi je suis là, et en fait je vois tous les joueurs, et un jour off et tout, tu vois, et le coach il est là, après ils envoient, ils envoient champagne, mais le Choco il est là, Kevin Keegan quand même, tu vois, et le coach c'est Kevin Keegan, et il me prend, il était là quoi, il guettait ou il fêtait, il était là, il fêtait, il fêtait au calme, début de saison, tout il fêtait, petite soirée, et il vient, il me prend sur le côté, et je lui dis, et je me rappelle, je lui dis, il veut me parler, mais tu vois, un contre un, sans personne pour traduire, je lui dis, slowly please, slowly tu vois, slowly, il m'a dit, et il m'a dit un truc, il m'a dit écoute, moi, je vais te donner un secret, il m'a dit, ici, si tu donnes tout ce que tu as, je ne demande pas d'être le meilleur, si tu donnes tout ce que tu as, genre, ils vont être amoureux de toi, ce que j'ai vu de toi, si tu donnes, genre, tu vois, la rage, le somme, tout le temps, le maximum, ils vont être amoureux de toi, il m'a dit, tu peux faire ça, can you do this, je dis, yes I can, yes, yes, tu vois, à partir de là, il m'a vacciné, et c'est là où j'ai compris, et j'en parle souvent avec Saul, j'en parlais, Saul dit, pareil, il m'a dit, il m'a dit, c'est quand j'ai compris, que si j'étais moi-même, c'est pour revenir à ce que tu dis, en fait, cet environnement qui te permet d'être limite toi-même, et j'ai vu que les gens, ils venaient me parler, mes voisins, j'étais tout seul, ils venaient me faire à manger, enfin tu vois, j'ai trouvé un truc, j'ai dit, mais non, et Saul, souvent on parlait de ça, on parlait de ça sur BBC, parce qu'on était souvent ensemble sur BBC, et c'était extraordinaire, donc, ouais, et c'est normal qu'aujourd'hui, comme tu as dit, il soit amoureux, il soit, il soit, il soit, il soit un anglais, les gens ils l'aiment. Comme tu l'as dit, c'est devenu un vrai blanc anglais de, un vrai galois là-bas là. On ne t'entend pas que tu as ton micro. Il lui avait dit, c'était comme si tu étais un des l'air, un vrai blanc anglais de Winchester. Winchester. Un vrai sorti Winchester. T'es un fléneau toi. Non mais, c'est la parole, mais en fait, vous ne vous rendez même pas compte, Loïc, il peut s'en rendre compte. Je te jure, à quel point les gens, ils kiffent, Saul, en UK, déjà, à Cardiff, c'est un truc de fou. Quand il arrive, il fait son salut comme ça, tu ne vois pas, il marquait de fou, il faisait ça. Les gens, ils se disent, garde à vous. Non mais, je me rappelle son tir au but là, qu'il avait mis là, c'était à Oxford ça, à Manchester. Non. En cup ou en Coupe de la Ligue, je ne sais plus. Laisse tomber frère. Laisse tomber. Laisse tomber, mais en plus, moi ça m'avait choqué. Après, peut-être toi Seb, tu peux plus témoigner, mais on était en championship, tu vois, machin. Tu vois, à quel point les mecs, ils kiffent, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est commun d'être un genre de championship. Après, on ne va pas faire cliché, mais voilà, l'homme qu'il est, machin. Championship, tu vas, tu fais, tu es sur Sky, tu fais ci, tu fais ça, il te propose un contrat, machin. Je ne sais pas si c'est commun, mais en tout cas, pour moi, je trouvais ça fort. Je dis, putain, français, avec tout ce qu'on a expliqué, qu'un arrive, le carreau tournait ça comme ça. Puis l'ami, on ne va pas dire, l'ami payé à ses pieds, mais en tout cas, tous les gens, le chemin parcouru, c'était fort. Parce que, on est un anime sur le fait, surtout comment c'était parti. Moi, pour moi, toute l'entièreté qu'il a, avant, c'est peut-être différent. Mais toute l'entièreté qu'il a, il n'aurait jamais fait carrière en France. C'est trop entier pour la France. Comme ça, quand tu parlais d'environnement, c'est exactement ça. On voit plein de joueurs, quand ils partent, bizarrement, ils explosent, etc. Et à l'inverse, il y en a qui partent, ils implosent. Parce qu'après, ils reviennent. Ces questions d'environnement et trouver finalement, tu as bien résumé, Quentin, c'est trouver l'environnement adéquat. Et c'est vrai que, quand tu as cette personnalité-là, l'environnement et la mentalité anglo-saxonne, ça colle. Tu vois que, tu redonnes une autre corde à l'arc de l'étranger encore. Parce qu'on parle beaucoup du côté financier, on parle de l'entraînement, on parle de travail, on parle de mentalité. Mais c'est ça, en fait. L'atmosphère, c'est ton caractère qui fit, en fait, avec les pays où tu vas. Moi, je sais, moi, je t'ai, enfin, je ne veux pas, on n'est pas là pour parler de soi, mais moi, c'est exactement ce que j'ai vécu quand je partais d'Italie, par exemple. Quelqu'un de solaire, quelqu'un de passionné, quelqu'un de, qui kiffe le football, j'arrive à l'Italie, qui est plus à la Roma, je me sens comme un person dans l'eau. Parce que je me dis, voilà, pour moi, c'est le football qui me parle, en fait. La Serie A, c'est le football qui me parle. Et je pense, pour le cas de Sol, même de toi, Loïc, même de toi, Seb, jusqu'à présent, depuis 2007, tu es là-bas, ou 2008, je ne sais plus. Donc, tu trouves, je serai à ton pied, en fait. Tu trouves l'environnement adéquat à ta, même pas à ta carrière, à ta vie, en fait, simplement. Ça va au-delà de la carrière, en vrai, c'est ça. Parce que moi, aujourd'hui, si tu me demandes dans un monde idéal si j'ai le choix, est-ce que j'habite là ? Non. Moi, quand je pars au Réunie, dans ma tête, c'est déjà footballistiquement, déjà, c'est, je donne tout, mais je ne reviens plus. Malheureusement, ça va durer que quatre ans et demi. J'étais en Écosse, après la tournée, je suis rentré, les aléas de la vie, mais en vrai, dans ma tête, c'était, je ne reviens plus. Je suis là, je ne reviens plus. Et j'ai fait des vrais amis, aujourd'hui, en Écosse, en l'occurrence, qui n'ont rien à voir avec le foot, qui étaient à mon mariage, en juillet, on est partis chez eux. Ça va au-delà du foot. Les gens, c'est un autre délire. C'était mes voisins. Un Q, il peut en parler. Un Q, il peut en parler de ça. C'est un Américain. Mais avant que tu en parles, Q, quand même, il faut donner du respect aux Galois qui parlent de ça. So, Sol, pour moi, c'est pourquoi les footballers ont aimé tout au monde. Un sourire qui sera toujours ingrégné dans ton mémoire. Si c'était un fan, un joueur, un membre de staff, il a toujours donné tout le monde l'amour et l'happinesse qu'il était allé. Et pour moi, comme un Welshman, Sol a symbolisé la culture Welsh et a reçu son cœur sur son couche. Les visions de lui faire des cakes Welsh avec un gaffer ou son premier premier goal, un vrai Cardiff City man of the people et un legend en football qui sera toujours gagné. Je ne vais pas faire les mythos. Je n'ai pas tout compris, les gars, mais... Je ne vais pas faire les mythos avec mon Naja accent. et j'ai senti l'émotion dans son discours et encore une fois, le respect. Mais je n'ai pas tout compris, ne faites pas les mythos. Je n'ai pas tout compris de tous les mots non plus, mais tu arrives à... Merci. tu connectes. Moi, j'ai compris tous les mots. Non, mais respect, respect. Non, mais respect. Ce que tu connais, ce que tu comprends, c'est que... En gros, ce qu'il va te faire comprendre, c'est que... Sol, il était vraiment un gallois. Il avait la culture galloise. Il représentait toutes les valeurs galloises et que lui, c'était de son premier but en première ligue. Tu vois ? Il fait un gâteau pour son coach. Il fait un gâteau pour son coach. C'est le gâteau. C'est le gâteau. La manière dont il traitait les gens, il disait qu'il avait son... His heart in his sleeve, ça se traduit, il avait le cœur dans la main. Il avait le cœur dans la main. Et ça, c'est... C'est pour... Mais pour un vrai gallois parce que là, pour le coup, c'est pas... Lui, c'est pas... Tu l'entends l'accent qui vient de la grisaille et de la pluie. C'est vraiment un Welshman, tu vois ? Là, c'est pas Cardiff, il vient de Waxham, lui. Mais tu sais que ce mec-là, Tommy Williams, c'était mon prépa physique à Toronto et qui l'a connu à Cardiff et à Leicester. Et il me parlait de Saul comme si je le connaissais. C'est-à-dire que vu que j'étais français et parisien, il venait me parler de Saul parce qu'il en avait besoin. Tu vois, c'était pas... Par hasard, non, il avait besoin de parler tellement, en fait, il avait... Et en plus, il me donnait des updates sur son potentiel, sa potentielle obtention ou pas du poste de managerial, s'il allait prendre sa retraite. Et en fait, en deux ans passés avec Tommy, il me faisait des updates sur Saul que je ne connaissais pas à l'époque. Tu vois le délire ? C'était comme s'il avait ce besoin de parler à quelqu'un de Saul Bomba, quelqu'un qui pouvait relate, tu vois ? Ouais, exactement. Pour te dire, il est parisien, il a joué au P&G, t'as joué au P&G, c'est bon. Voilà, quand je lui écris, je te promets qu'il met 48 heures à répondre. Là, pour Saul, je me suis endormi, il est à LA maintenant. Oh, je me suis réveillé, c'était fait. Et franchement, c'est fort. Pour ceux qui ne tiennent tout ou pas, franchement, c'est fort ce qu'il fait. Règle ton, règle ton, règle le... Non mais les gars, je ne sais pas si on se rend compte, mais en vrai, c'est une dinguerie d'avoir fait l'unanimité comme ça tous les pays, tous les endroits. Je ne sais pas si on se rend compte, mais c'est une dinguerie parce que c'est réel. C'est le mec, il n'y avait un que truc. Comme tu as dit tout à l'heure, tu touches, tu fais un truc. Je ne sais pas si on capte le délire. Non, on capte... Je pense que les... Et c'est pour ça aussi qu'il faut... Il l'a dit, lui-même, il l'a dit, il faut mettre au-delà de lui, il ne parlait pas de lui parce qu'il ne va pas parler de lui en ce qu'on connaît. Mais moi, j'insiste. Ils ont des porte-parole du football et là, on essaie d'inspirer les plus jeunes. Ça, c'est tout le monde qui fait ça. Mais tu as vu, on se dit la vérité, on ne se croit pas chinois. Ce n'est pas tout le monde qui le fait réellement avec le cœur sans rien attendre en retour. Ce n'est pas tout le monde qui le fait en se disant, vas-y, je m'en fous si je ne suis pas dans la lumière. Et en fait, aujourd'hui, ce que moi, Seb Bassong, je veux... À travers ce que je dis, ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est que, tu as vu, la vie, elle est ce qu'elle est. Vous savez, on se remet dans des... Le football, il est ce qu'il est, mais dans le football, c'est tellement beau, on a tellement de chance que tu as vu, on peut se sublimer, on peut faire des trucs extraordinaires. Arrête. Je sais que la fame, on a tous passé par des trucs. Je parlais tout à l'heure des peurs. Je ne vous ai pas partagé mes peurs. Moi, j'ai eu une peur. Tu sais, un jour, j'ai eu une suspicion de cancer de testicule. Oh ! Tu vois ? J'ai dit la vérité. Tu es con de ça. Oui, je sais. Entre mes trucs de toxoplasmos que j'ai eu quand j'ai failli finir aveugle, et j'ai dû faire un choix. Et là, c'était ma folie qui a fait que j'ai continué à jouer et j'ai gambol sur un traitement qui a fait que ce n'est pas revenu. Mais là, aujourd'hui, à chaque fois que je commence à me piquer dans l'œil, j'ai cette peur que le voile y revienne et qu'il ne parte pas. Ça, c'est un truc qui est réel. C'est en dehors du foot. Ça, parce que tu peux finir aveugle. C'est réel. Mais quand j'ai eu le truc aux testicules, je touche comme ça, je vais voir le docteur. C'est chelou. J'ai une boule. Tu vois, limite une troisième boule. Je disais, comment ? Dès que je touchais à peine comme ça, frère, ça me faisait super mal. Je me disais, là, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Le docteur, en Angleterre, il me dit, tranquille, easy, don't worry, arrête, don't you worry. Il n'y a pas de don't you worry. On nous a appris à palper. Et là, je palpe depuis, ça ne part pas. C'est chelou et j'ai mal. Tu crées des symptômes dans ta tête. Tu crées des trucs. Il y a de l'effet placebo. Est-ce que tu veux ? Mais la vérité, je ne me sentais pas bien. Et là, je ne sais pas, j'ai fait des... Tu as vu, en secret, London, tout ça, on est parti faire des examens. Tu peux jouer. Eux-mêmes, tes mains à l'époque, tu veux jouer, tu veux continuer à jouer. Bien sûr, je veux continuer à jouer. On mettait une coquille, frère, pour que ça touche, pour que ça ne bouge pas. Une coquille, j'ai une coquille. Tellement, je ne voulais pas lâcher ma place. Une coquille, le temps que j'ai les résultats. Les résultats, ce genre de process, ça dure longtemps. Tu vois, ça dure longtemps. Donc, j'ai joué et ça ne partait pas. On m'a donné des espèces de... des traitements et ça a commencé à tout. Et après, le résultat est arrivé. Il fallait que je freine un traitement, mais ce n'était pas genre bénin, tu vois. Mais je te dis la vérité pendant un certain temps. Oh là 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 ! Eh, ce que tu veux. Et c'est ça que... C'est pour ça que je pense qu'il y a des situations dans lesquelles on vit, même psychologiquement, ma première commotion. Et je te jure qu'aujourd'hui, je le dis, c'est la première fois que je le dis. Comme un mec qui a fumé trop de Bédo, tu perds des neurones. À un moment donné, tellement j'ai pris des commotions, je sentais sur des tests que j'étais moins sharp. Tu vois ce que je veux dire ? Même dans la réflexion, ça prenait un peu plus de temps. Mais tu n'es pas devenu... Je ne te dis pas que tu es devenu un P4. Tu vois ce que je veux dire ? Ou un mec qui ne peut pas réfléchir. Mais je te dis juste que c'est réel. Ma première commotion, je l'ai prise. Je te dis, j'avais 15 ans au centre de formation de Metz. Le mec, il m'a mis une frappe dans le visage. Quand je te dis une frappe, j'ai mis la tête, il m'a mis ma frappe. Et à partir de là, je ne me suis jamais rendu compte. J'ai dû prendre... J'ai fait peut-être, je ne peux pas te mentir, cette grosse commotion. Et vrai de vrai. Et aujourd'hui, des fois, je me dis, est-ce que la manière dont j'ai mal à la tête, des fois, c'est pas... C'est normal. C'est normal. Aujourd'hui, et je vis bien, par la grâce de Dieu, mais il y a des fois... Par exemple, des fois, je parle avec ma daronne, je dis, mais j'ai oublié. Des fois, j'oublie des trucs. Je ne suis pas vieux. C'est ce que je veux dire. Mais j'oublie. Mais j'oublie vite. Et des fois, je me dis, je pense que les commotions qu'on a faites là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, ça reste des conséquences du métier aussi. Tu sais, on a plus ou moins des séquelles. On y est exposé. En plus, moi, j'ai un style de jeu super agressif. C'est une chose. Mais je te promets que je croyais qu'une commotion, ça passait. Tu vois, moi, j'ai eu plusieurs commotions. Le lendemain, il fallait que je respecte le protocole, mais je serais allé sur le terrain il y a dix ans quand ils en avaient un affaire qui nous demandait tu as combien de doigts, tu t'appelles comment, on est quel jour. Tu as capté ? Là, maintenant, ici, il y a tout un protocole où tu as une commotion quatre jours, quatre jours, cinq jours, si tout se passe bien. Mais là, je te promets, pour la première fois, Ricky, c'est la même. Il n'y a rien de différent de plein que j'ai eue. Mais là, ce n'est pas pareil parce que tu vois ce que dit Seb. Tu vois, on parlait de Steven. Je repensais à quelqu'un qui connaît Steven et c'est comme si j'avais ouvert un tiroir pour me rappeler du prénom de la personne quand ça serait venu instinctivement il y a deux semaines. Ce qu'il décrit, c'est très vrai. C'est un truc où, là, tu sais, je m'en rappelle encore mais je cherche bien plus précisément, tu vois. Et c'est quelque chose comme tu dis, Ricky, là, par contre, je suis à un stade où je me dis, il ne faut pas que j'ai celle de trop. Tu vois, vraiment. Parce que les symptômes comme celui-là, c'est surprenant. C'est vraiment surprenant. Je ne t'ai pas posé la question mais du coup, dernièrement, tu as eu un choc qui t'a marqué le dernier. Non, il y a dix jours et en fait, il est venu après un que j'ai eu il y a vingt jours. Tu vois ? Ok. Et donc, en fait, c'est la succession parce qu'en fait, maintenant, vu que je suis pas mal dedans, les neurones t'expliquent, les neurologues t'expliquent en faire plusieurs petites mais si elles sont rapprochées dans le temps, en fait, ton crédit diminue plus ou moins. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, en fait, les symptômes, ton cerveau se met en protection et il te le rappelle à sa manière par des symptômes différents qui dureront pas dans le temps et c'est là où, comme je t'ai dit, moi, je croyais que j'avais masterisé le truc. C'est bon, tu sais, t'es un peu KO sur le moment, après ça passe. Non, là, pour la première fois, ça passe pas. Là, tu es dans un truc où tu sens que ça reste pareil. C'est exactement ça. Et ils me disent, voilà, ça va s'améliorer. On a fait des tests très poussés, mais il me dit, c'est pas anormal que ça prenne deux, trois semaines. Si dans deux, trois semaines, c'est encore, il faut vraiment pousser. Tu as encore des maux de tête, là ? En fait, ça va, ça vient. C'est à des moments, tu sais, le tournis, la vision qui s'altère un petit peu, moins de précision dans la vue, c'est plein de symptômes comme ça et des migraines par moments. C'est de la folie, frère. Sincèrement, et c'est là, comme Ricky, tu disais la dernière fois, on est des, et après, on ne va pas s'éterniser, mais on est des fous. Il faut que les gens comprennent à quel point on est dopé et piqué par le fait de vouloir jouer, de vouloir prouver, de vouloir, en fait, exister à travers ce football. Parce qu'on se dit, c'est fou, j'ai joué, je te jure, Aston Villa, je ne voyais pas. Quand j'ai menti à mon coach, j'étais chez moi, on jouait le soir. C'est-à-dire la journée en Angleterre, moi je suis à la domicile, on est à la maison. Je prenais un ballon, j'essayais de jongler et j'essayais de m'habituer, tu vois, de m'habituer à ce que j'allais faire sur le terrain pour me dire que… L'angle mort, il est un peu plus proche. Oh, il est grave, il est un peu plus élargi. J'ai des passes en touche et tout et à un moment donné, je vais pour marquer à la fin du match, la balle, elle arrive comme ça mais tu vois, et je suis dans la surface et je vais mettre une volée mais à un moment donné, la balle, elle est là mais quand je me tourne, la balle, je ne la vois plus parce que je n'ai pas… Là, je tire à côté du ballon et en fait, tout le monde me dit, mais comment tu as fait pour… Et mon coach à la fin, il me dit, j'ai fait un bet de match. Dieu est grand, je ne vais pas te mentir, j'ai prié toute ma vie, j'ai tout fait, j'ai demandé… Mais j'ai fait un bet de match. À la fin, le coach me dit, Seb, dis-moi la vérité maintenant. J'avais mal à la tête, tu vois, tu imagines la nuit, les projecteurs, ma tête et tout. Il me dit, dis-moi la vérité, tu étais prêt ? J'ai dit, franchement coach, je ne voyais qu'à moitié. Il m'a mis une espèce de tarte, il m'a mis une tarte, il m'a dit, mais tu es complètement fou et là, je me suis rendu compte parce que franchement, oui, c'est vrai que je pense que là, on atteint un niveau de dangerosité. Aujourd'hui, des fois, tu sens des trucs dans ta tête, dis-moi frère, c'est comme ça. Mais bon. Mais là, aujourd'hui, je pense, au niveau de ce sujet-là, comme tu as dit, je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend, ils sont beaucoup plus précautionneux, si je puis dire, sur tous ces trucs-là, la santé mentale, physique, les protocoles ont augmenté un ou deux jours avant tu étais vénère, maintenant quatre jours, les joueurs, ils acquiescent le truc parce qu'ils comprennent aussi que c'est pour eux. On a évolué aussi, mais ce n'est pas plus mal d'ailleurs. Parce que moi, commotion, personnellement, j'ai un jeu rugueux et tout, mais la tête, ce n'était pas mon fort. Si je pouvais éviter d'y aller, je n'y allais pas. Tu vois ? Et c'est dur, je n'en ai pas eu. Donc pour moi, ils parlent des commotions. Tu prends un coup, ça y est, bam, tu prends un glaçon, c'est parti. Tu vois ? En fait, on a aidé pas mal. Je pense que chacun, un ou trois, des commotions, on a aidé pas mal. Surtout moi, tu connais Loïc, moi, le plus grand sur le terrain, donc forcément, c'est le mec qui saute à côté de toi, il joue sa vie sur ce ballon-là. Ouais, soit c'est le jeu sur Reiki, genre en gros, Reiki n'en perd pas une parce que t'es le plus grand, mais le mec à côté qui dit, ah non, Fatih, j'aime le faire, je vais lui montrer. Je me rappelle. Dernière anecdote, après on clôture les gars, je sais que là, on small talk, mais c'est important. Jean de Makoun maintenant, je me rappelle, j'étais jeune, j'étais à Strasbourg, j'étais à Nantes, j'étais Makoun. Il avait un timing de fou, Jean de Makoun. Il avait un jeu de tête de malade. Ouais. Il sautait, il avait un super jeu de tête et je me rappelle à chaque 6 mètres, les siens comme les miens, je me rappelle, il me disait, Fatih, allez viens, viens on saute, allez viens, allez viens, viens mon petit, viens mon petit, allez viens on saute. À chaque ballon, il sautait, mais tu voyais donner sa vie et il me prenait quelques ballons, tu vois. Le mec, il y avait 75 de bougain. Et tu vois, et moi, c'était ça tous les week-ends. En plus, c'était jeune, le mec, il dit ça, qu'est-ce que tu veux. Ouais, c'était jeune, en plus, tu connais autour les mecs. Eh, vas-y, tu fais un mètre 92, prends les ballons, tout ça. Je peux te dire que je n'ai laissé quelques euros dans le terrain. Enfin bref. Enfin bref, mais bon, en tout cas, je pense que c'était très important pour nous d'en parler parce que comme on l'a dit au départ, son passage dans BMC, c'est une masterclass que je vous recommande d'aller réécouter parce que vous pouvez faire pause, prendre des notes et faire référence à votre vie que tu sois footballeur, que tu ne sois pas footballeur. À un moment donné, tu vas te retrouver dans certaines situations et je te dirais, vas-y, tu sais quoi, écoute un peu ce que Soli disait. C'est très inspirant et ça va te permettre à un moment donné, il te donne des outils, il te remet, tu vois, il te remet les choses dans la tête, la tête à l'endroit, il te remet la tête à l'endroit et ça, comme tu l'avais dit, arrêtez de dire qu'on est différents, il y en a beaucoup des comme lui et il faut les mettre en avant et voilà. pour ceux qui se demandent la portée de ses hommages qui ne le connaissent pas forcément, les plus jeunes, allez écouter l'épisode et vous allez comprendre pas mal d'hommages et pourquoi tous les clubs, tous les gens qui l'ont connu lui rendent hommage comme ça. Ouais. Loïc, tu fais quoi ce week-end ? En début de semaine, tu fais quoi ce week-end ? Tu fais quoi ce week-end ? Ce week-end ? C'est demain que le poteau, c'est demain. Ouais. Voilà, c'est sa femme en fait ce qui, elle a envoyé un petit message un petit peu, un peu un comité parce que c'est ce qu'il voulait aussi, un truc un peu restreint et tout et c'est demain du coup qu'on va rendre un dernier hommage à Saul pour les gens qui ne savent pas. Donc, sa femme était avec lui en Turquie et donc, elle l'a accompagnée jusqu'au bout donc ça c'est bien. Et ouais, un dernier hommage à Saul, c'est qu'il a fait ce qu'il voulait jusqu'au bout parce que ce qu'il faut savoir c'est que il savait ce qu'il en était parce que ça lui a été notifié mais c'était ok, on m'a dit, j'écoute mais je ne prends pas compte en temps, j'avance et puis on verra. Et c'était, moi je veux coacher donc ce n'est pas une surprise. son agent tout le monde sait qui c'est il a trouvé un job parce que Saul il voulait et tout le monde a respecté sa dernière volonté. Ce n'est pas faute de lui avoir dit non, profite ici les enfants non, moi faute je veux coacher je veux continuer ma vie je veux faire ce que j'aime jusqu'au bout et voilà parce que en fait la manière dont il est parti c'est à son image en fait parce que je sais qu'on est sur la fin donc c'est pour lui rendre un dernier hommage c'est pour ça que je reparle de ça parce que très peu de gens le savaient mais à l'image de Bean quand on le voit à la Cannes cet hiver il allait très bien mais en fait toute l'année ça a été l'ascenseur émotionnel en fait c'était que des allers-retours en fait le plus dur c'était peut-être même pas pour lui si je puis dire mais pour sa femme parce qu'en fait elle voit elle voit son mari qui va bien un mois le mois d'après ça repart il repartait en chimio il revenait ouais normalement Inch'Allah c'est bon j'ai fait le truc ça va aller mieux et tout ok il revient trois semaines après ça se dégrade le truc n'a pas marché il fallait retourner et la manière dont parce que pour le coup j'étais assez proche de lui cette dernière année par rapport à la proximité Versailles le fait de il était si soigné à Paris comme les gens le savent il habitait à Paris donc j'étais assez proche de lui cette dernière année sans dire j'étais là pas là c'est pas le débat voilà j'étais là j'étais avec lui parce que c'est normal c'était mon gars c'était pas voilà par rapport à toute la reconnaissance la relation qu'on avait et c'est un mec jamais il s'est plaint franchement c'était abusé parce qu'on les traitements qu'il avait il avait un cancer c'était des doses des doses d'animaux qui prenaient il était sur son lit il était limite inconscient le mec était sur son lit il disait la semaine prochaine je vais coacher mais le pire c'est pas ça c'est que ça s'est passé il a fait mais au moment où il dit moi je le calcule même pas avec sa femme on se regarde on dit les médicaments il a fait c'est c'est l'année mais tu parlais de masterclass et tout mais l'année qui vient de passer sans faire de sans faire des trucs c'est pour ça ma femme m'a dit ah mais ce qu'on était assez proche comme on disait en fait j'ai même pas j'ai eu une larmes michette c'est quand j'ai posté ma vidéo hier et j'ai regardé le film que carlif ils ont mis de 3 minutes je sais pas quoi mais avant ça j'ai même pas pleurer pas parce que truc parce que le poteau il était tellement en accord avec la situation quand on se parlait on parlait de la mort normale parce que c'est quelqu'un d'entier jusqu'au bout après on parlait pas pendant 3 heures mais moi c'était hors de question et lui il aurait pas apprécié que j'aille le voir dans la chambre et qu'on discute et qu'on fasse comme si de rien n'était et qu'on fasse les mythos tu vois moi je suis trop hantier aussi pour ça et lui le trop hantier donc ça collait pas donc bien on en parle normal quand la question à dire sur ça on dit et lui il était tellement en accord j'ai dit il est parti en faisant moi c'est ce que je retiens il est parti en ce qu'il aime jusqu'au bout parce que c'était le foot avant tout c'était le foot avant tout qu'est-ce que tu ferais où tu disais moi tu as été annoncé en sursis parce que c'est l'effet parce que quand on dit tension palliatif pour ceux qui savent pas c'est genre rentre chez toi on peut plus rien faire pour toi et plus aucun traitement qui marche on t'accompagne vers la fin parce que c'est ça les sons palliatifs et on lui a déclaré ça on lui a déclaré ça et c'est même pas pour raconter la vidéo c'est pour dire qui c'était jusqu'au bout je sais pas si nous tous là on aurait fait ça donc on dit t'as on sent palliatif donc ça veut dire on sait pas quand mais ça va arriver et là-dedans derrière ta sa femme donc on annonce à sa femme elle est dans tous ses états mais le problème c'est que sa femme elle reçoit un homme on l'a annoncé mais après annoncer ça le mec qui reprend du poil de la bête et il pète la forme sa femme ne comprend pas c'est pour sa femme c'était le plus difficile dans l'émotion elle savait pas trop se situer c'est trop dur pour elle parce que je comprenais plus rien plus avec la langue machin et tout ça et en fait limite le mec on lui a annoncé ça il a retrouvé la force pour aller terminer ce que lui il avait objectif en fait dernier objectif je vais coacher en fait c'était un peu dernier objectif je sais pas si tu vois le truc et il l'a fait et voilà mais alors que 15 jours avant les traitements de fou il arrive plus large pas à parler les trucs c'était une dinguerie c'est pour ça qu'en vrai voilà franchement franchement tout ce qu'on peut faire c'est ça non mais c'est vrai c'est applaudir et voilà pour tous ceux qui sont là c'était un épisode un peu spécial on a fait du small talk on a parlé de certaines situations par rapport à lui et on vous a c'est pas pour rien qu'on qu'on en parle comme ça parce que ça fait partie de la vie du footballeur il y a des choses il a fait partie de la vie du footballeur avec ses peurs ses tragédies c'est la vie d'un homme et la vie des footballeurs et voilà donc en rapide les deux frérots ça dit quoi ce week-end ? je sais même plus tellement je suis sonné par Loïc merci pour ton témoignage merci de la présence on se refera très vite et encore une fois qui repose en paix sol et ce week-end encore match amicaux et on prépare la saison avec le site de Versailles ça bouge pas tranquillement mais pareil demain on sera présent pour 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 l'événement de sol on se remet tranquillement de toute façon c'est trêve internationale donc pas de match ce week-end voilà moi juste petite anecdote en passant j'ai l'impression que tous les chemins mènent à Rachid mais Loïc toi tu disais que ouais on se connaissait pas effectivement mais je t'ai vu jouer t'avais 13-14 ans un ACBB Villeneuve-la-Garenne à Marcel Beck j'étais parti voir un ancien invité de ballon main-corps c'était Rachid Cliffy qui coachait Villeneuve-la-Garenne à l'époque et depuis ce jour-là tu vois j'avais remarqué moi tu sais j'aime bien le football et il m'avait dit il est à clair ce petit et tout machin ensuite tu t'es retrouvé à Strasbourg avec mon grand frère du foot Greg Peslet apparemment il vous appelait les frères parce que la ressemblance est quand même très frappante et du coup tu vois j'avais joué ta carrière depuis ce moment-là donc voilà c'est le côté on aime le game la famille NF tout ça mais en tout cas merci d'être venu merci pour pour ce témoignage et puis et puis voilà moi c'était un vrai plaisir en vrai là ça fait 1h20 mais j'ai l'impression qu'on ne peut parler jusqu'à à se tomber c'est ce que vous dites tous tous les invités quand vous arrivez chez nous non c'est vrai c'est vrai non mais c'est vrai franchement c'est la vérité on n'a pas fini le week-end on n'a pas fini on n'a pas fini c'est la réunion de famille hebdomada c'est exactement ça tu vois et c'est pour ça qu'on sait bien quand il est venu moi c'était mon grand mais je savais que ça allait fiter parce que on a les mêmes valeurs on a les mêmes valeurs et on essaye de propager les mêmes valeurs tu vois authenticité véracité être soi trouver qui on est et dans BMC c'est ce qu'on fait donc un grand merci à Issa un grand merci à Louis un grand merci au petit Mohamed un grand merci à vous à vous tous qui écoutez à vous tous qui repostez à vous tous qui donnez de la force continuez à donner de la force parce que fin des fins je n'aime pas parler de nous parce que moi je n'aime pas qu'on parle de de soi de nous mais je pense que chacun est sur la terre à un moment donné pour faire une mission chacun doit faire un truc et je pense qu'aujourd'hui la réunion de famille hebdomadaire c'est la réunion pour tout le monde on est une famille en famille on s'entraide et aujourd'hui on a rendu un grand hommage à notre grand frère parce que c'est notre grand à notre adversaire à notre au papa à l'homme Saul Bamba et pour ça il n'y a aucun d'entre vous monsieur monsieur Fatih non 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 monsieur Douma jamais monsieur Westberg personne monsieur Bassong personne ne tourne aujourd'hui c'est le fou c'est personne qui va tourner c'était BMC beaucoup d'amour à la semaine prochaine on est ensemble bon comme toutes les bonnes choses ont une fin la réunion de famille hebdomadaire elle est terminée mais t'inquiète pas on va pas loin si tu veux nous retrouver c'est simple comme un contrôle pass tu t'abonnes ici tu t'abonnes ici sur les réseaux sociaux tu nous suis et si tu le fais pas c'est à toi que monsieur Rabeu va dire basket parka allez hop tu tournes à la semaine prochaine ballon main corps let's go à la semaine prochaine